L'image d'aujourd'hui nous vient de Sao Yidi, s'il vous plaît éditez ceci, merci d'avance. Tout commence par le détourage, à partir la pluie, c'est ennuyant du travail. Avec mon diplôme, je fais le travail et en dupliquant l'image, je vais pouvoir lisser la peau avec un calque de fer, avec un effet passe-eau, plus un flou gaussien, déjà remas ajusté, et c'est beau. Et là, ce n'est pas le plus important. Une fois c'est fait, je regarde mon image et je positionne l'image sur mon document. Ainsi c'est bon. Alors maintenant j'ajoute un calque d'effet, couleur, correspondance de couleur. J'aime bien le mode nuit, c'est l'effet que je veux donner. J'ajoute un calque de teint et saturation pour pouvoir ajuster la vibrance de la couleur, parce que la nuit, oui, la nuit n'est pas si vibrante que ça. Ensuite un calque exposition pour jouer davantage avec l'éclairage de mon sujet. Alors ça c'est fun avec le blend mode. J'ajuste un scie à l'image. Il est temps de passer, j'ajoute un premier éclair, mode superposition. C'est beau, j'efface et je positionne tel que je veux. Bien suivi avec un masque, vous connaissez tous le précis des masques. J'ajoute un deuxième éclair, avec ma transformation et déformation. J'ajoute un calque de réglage d'insert et de saturation. Pour jouer sur la couleur, il y a le pouvoir dans les yeux. Maud de zombies. Moi j'aime bien ici. C'est beau. Parfait. J'ajoute un nouveau solid. Comme ça. Moi c'est bon et avec un mode pour le dodge. Je joue avec le blend mode. Et c'est beau. Sur mon masque, j'ai fausse et j'affiche la partie. Bref, vous connaissez le sujet. N'ayez pas peur de multiplier vos calques. Je vois quelques effets. Tant que l'effet est important à mettre en exergue, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Là c'est beau. Là c'est beau. Ok, encore. Je joue. Je crée mes lumières. Parfait. Un encartreur à co-dessus. Pourquoi pas. J'aurais dû l'opacité. Ok. C'est beau. Parfait. Tant de passer à l'ammonie de l'ensemble. Non, je ne suis pas finalement celui de tout ceci. Je recommence ainsi. Ok. Une seule image en background. Je vais pouvoir ajouter mes lumières. Bien sûr. En a recopié mes mêmes données. Quelques correspondances de couleurs. Quelques expositions. Quelques balances que je vais recopier et coller sur mon image d'arrière-plan. Ça me redonne les mêmes effets. Et avec un calque solide. Avec le blend mode réajusté. Je vais pouvoir facilement ajouter des lumières à mes vitres. Avec bien sûr l'outil lasso ou l'outil pinceau. Ou tout autre outil de peinture en fait. C'est à volonté. Ici, je me crée une broche. Pour l'utiliser rapidement et sans avoir trop manipulé. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Moi je trouve que c'est bon là ici. Petit reflet de la lumière ici. Ok. Là je crée de la profondeur. J'aurais pu utiliser un calque niveau. Un effet de niveau. Mais bon. Une fois c'est fait. J'ajoute maintenant les effets pour sublimer ici. Je vais ajouter de la pluie. Ouais. Avec un flou. Un motion flow. Un flou d'homme vraiment. J'essaye de rendre la chose la plus réaliste. Et là, bien sûr, je sublime le tout. En ajoutant ces effets de goutte d'eau. Sur le solide. Ouais. C'est bon. Un truc. J'espère que vous aimez moi ce travail. Ça fait déjà 40 minutes que je travaille dessus. Là. J'ajoute quelques gouttes d'eau. Avec une image que j'ai pris sur Google. Je déforme un peu pour mieux superposer à mon image. Et puis, avec un mode superposition, ça fera le travail. Soit mon outil gomme, soit j'ajoute un calque et j'efface avec mon outil pinceau. C'est les bâtis que je ne souhaite pas retrouver sur l'image. Sinon, à l'ensemble, c'est correct. Voilà. Un peu de bâton là. Et c'est bon ici. C'est bon. Je vais le cadre ici. Ok, ok, ok. C'est bon. J'ajoute ma petite lumière. Rien de soleil. Non, rien de lumière ici. Ici aussi. Ça donne plus de détails. Et bien sûr, dans... Au menu Chanel. Avec... Je sélectionne les parties les plus claires. Parce que j'ai besoin d'accorder... D'apporter un gros contraste... De lumière, en fait, à mon image. Pour mieux donner. Pour donner de meilleurs détails. Parfait. J'ajuste avec un calque d'effet. Brillance. Luminosité et contraste. J'ajuste ainsi. Et j'aime bien. Parfait. Une fois que c'est fait, je groupe le tout et... Mon filtre camara. Je finalise mon travail. Sous-titrage ST' 501